Bonny Chélicari, Bonny Chélicari, Bonny Chélicarie, Saint-Génie-Marie, Salmon-Pierre, Daniel Fidier, Fichéli, Roise Thérèse, Agnès Longuy, Delay et Ses Femmes, Pouvoir Madame Moindry, Gana Romy, Pilar Elisabeth Pouvoir, Michel Saluki, Antonie Marie-Ange Pouvoir, M. Ambrogio, Ambrogio Jean-Michel, Maki Edi, Languet-Marinelle, Lanza Gatti, Léon-Ange Babatry, Vasily Alice Pouvoir 1, on va la voir tout à l'heure, Salou Abdel, Pouvoir M. Pronestie, Pronestie de Ville, Mercurio Frédéric, Pouvoir Pani Brugis, Girogui, Ricard Biedlin, Chavin Eri, Chanka Giselle, Crépin Robert, Mirandon Gilbert, Crépin Charline, Pouvoir M. Crépin, Bèche Jean-Loup, Falcou Jean-Noël, Présent. Merci. Donc désignation du secrétaire d'Océan, je vous propose la prochaine, Karim Bonim-Chévy, qui est contre et s'abstient. Merci. Ordre du jour, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4 avril 2017. Est-ce que vous avez des remarques particulières ? Qui est contre et s'abstient ? Merci. Ordre du jour, numéro 3, décision de l'Université de la Grise par le maire en vertu des dispositions de l'article de 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Ah, alors, excusez-moi. Oui, c'est une inversion de... Il me manque de... Donc, point numéro 2, élection d'un adjoint du maire. Par délibération du 5 avril 2014, le conseil municipal a décidé la création de l'équipe de vote à joindre, voici actuellement au vacances. En ce tenu des évolutions des législations, il y a eu la partition des délégations, il est proposé au conseil municipal de lire un dixième adjoint. L'élection sur les groupes de scrutin secret, sauf que le conseil municipal décide à l'inamité de ne pas recouvrir pour courir à ce mode de scrutin et à la majorité à celui des suffrages. Merci de porter à la connaissance de la maire les candidatures, si possible, dans le 29 juin à 12 heures, afin que les destins de vote puissent s'être préparés. Donc, il y a eu la candidature de madame M. Spazzini, donc candidature de la majorité. A été déposée hier en mairie, la candidature de madame Catherine Lanza, qui est également candidate. S'il y a-t-il d'autres candidatures ? Je vous rappelle que dans la suite de mon engagement au sein de votre liste, je vous invite à accéder. Je vous invite à accéder à la fonction de maire et m'a permis d'être élue conseil municipal, j'avais fait acte de candidature à sa délégation. Je vous propose de prendre une année sabbatique dans mon travail, afin de participer activement à une grande stage qui s'est étendue et d'évaluer en donnant mon travail. Vous n'aviez pas dénié me recevoir et m'aviez répondu par un suivant SMS de me consacrer à mon travail. Vous n'aviez pas dénié me recevoir et m'aviez répondu, enfin pardon, ce que j'ai fait, ce qui ne m'a pas empêché d'être impliquée dans la vie commune pendant ces trois années. En janvier 2016, je voudrais même renouveler ma candidature devant la demande des commerçants de la ville et de certains conseillers municipaux de l'opposition, inquiets de constater que les choses avaient peu évolué. Je n'ai malheureusement pas eu plus d'écho de votre part, si ce n'est une abusion que Mme Bonuchelli a jointe à l'animation avec cette casquette. J'ai même eu l'impression que ma demande évitait notre majorité, au point que l'on a essayé de me misionner par la rétention des informations sur la ville ou par l'impossibilité d'exercer mes fonctions au sein de certaines commissions. Et depuis t'es plus loin, des bruits courts, il faudrait me démissionner, ainsi que M. Néanba, ici présent. Malgré quelques dénégations, on sait bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je sais pertinemment que les vés sont pipés et que la désignation de l'adjointe est déjà actée. Mais plutôt que de rester figurante, facile et inutile, et afin de vous prouver mon engagement sincère pour la ville au sein de votre équipe, je fais aujourd'hui acte de candidature. J'espère que cela coulera à vos yeux, non pas que j'essaye de vous desservir, mais au contraire d'agir pour le bien que votre juan évalorise. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Madame Catherine, je vous remercie infiniment de cette loyauté vis-à-vis de l'équipe majoritaire, de moi-même, si vous vous demandez à mon adjointe. Donc je vois là une ambition absolue dans ce que je peux faire, ce que peut faire la majorité, et surtout pour notre programme. Donc je vous remercie infiniment. La procédure n'était pas celle-ci. Dans un premier temps, vous savez très bien qu'on a confié l'intérim de la délégation à Mme Renucelli, en attendant, puisque avec Mme Elisabeth Pilar, elle avait démissionné dans des circonstances qui demandaient quand même le respect d'un temps, un délai, pour voir ce qui se passait sur des délégations. Effectivement, c'est une délégation extrêmement difficile. Donc on a attendu un petit peu. Vous avez fait effectivement, pendant trois ans, des demandes répétées, me disant que vous étiez décidé à travailler pour la ville. Je vous en remercie, je vous en fiche. Simplement, nous avons récemment eu une réunion de bureau, d'adjoint, je vous le dis tout à fait simplement, où là, la question s'est posée, et nous avons regardé votre engagement. Malheureusement, vous aviez beaucoup d'absence sur le conseil municipal. On n'avait participé qu'à neuf conseils municipaux sur 24. Donc là, ça pose un petit problème. La commission d'appel d'offres, vous n'y êtes jamais. Donc ça manifeste quand même un peu d'engagement sur les dossiers essentiels. Parce que, comme vous le savez, la commission d'appel d'offres, ils prennent des dossiers, des marchés, des engagements de vie, qui sont très, très importants. Donc j'ai réuni le bureau d'adjoint, tout à fait simplement, sans avoir pris de décision aucune. Et j'ai posé la question. J'ai dit, voilà, donc un petit ancien, il aurait beaucoup d'être adjointe au commerce. Est-ce que vous pensez que réellement, il est possible de lui confier cette délégation ? Donc, malheureusement, ça a été à l'unanimité, non. Voilà. Donc, comme vous le savez, j'ai une décision qui se partage, j'ai une consultation, une manière de faire qui est collégiale. Donc je ne prends jamais de décision importante sans consulter les adjoints. Et ensuite, j'ai réuni la majorité, pour savoir exactement. Et là, effectivement, le fait que vous soyez peu présents, que vous soyez peu engagés sur différents projets, sur des manifestations, a fait qu'il y a un doute évident. Ce qui ne remet pas en cause votre adhésion à notre programme, que nous avons et d'abord ensemble, donc vous êtes partie prenante, et vous venez de manifester en vouloir en voulant travailler véritablement peut-être un petit peu plus. Vous avez l'air de dire que les conseillers municipaux de travail ne travaillent pas, ils travaillent tous énormément, à tel point qu'ils ont tous des indemnités pour ce travail-là. Parce que là, aussi, c'est une manière de reconnaître, vous en avez aussi une indemnité, pour le travail que vous pouvez faire, puisque visiblement, vous êtes porteuse d'une parole positive, que je reconnais, donc je t'en fais ici. Malheureusement, la décision a été prise. C'est quand même une décision collégiale, et que je dois respecter, parce que je ne peux pas créer de tension dans la majorité, dans la mesure où c'est ensemble qu'on décide, qu'on décide les projets. Tous les projets qui sont décidés sont émattus en majorité, vous le savez, vous le savez, voilà. Vous ne venez pas toujours aux réunions de décisions, je n'en prie pas d'ici, mais toutes les décisions qui ont été portées et présentées ont été décidées par la majorité. C'est pour ça que je comprends votre désir. J'en suis désolée, mais je suis obligée de respecter le fonctionnement qu'on s'est tous imposé dès le premier jour de notre élection. Et vous le savez, puisque vous avez participé à ces débats importants, où nous sommes véritablement engagés pour servir le public, avec des valeurs républicaines qui sont celles-ci. C'est-à-dire le partage des décisions. Il n'y a jamais une décision qui est prise uniquement par moi. Je vous remercie, mais il est vrai que comme vous m'avez dit de m'engager professionnellement... Je ne vous ai pas dit, Mme Lanzat, quand je vous ai rencontré, vous avez une profession. Je vous ai dit simplement qu'une fonction d'adjoint, ce n'est pas un emploi. Que lorsque je demande à une personne de venir sur les listes pour être prévue, et que nous sommes élus, c'est un engagement républicain de servir. Ce n'est pas un entretien d'embauche. Je vous l'ai dit, je vous l'avais dit, c'est précaire, ne lâchez pas une carrière pour un poste d'élu. Ce n'est pas possible. que vous... Non, non, je m'étais quand même proposée de prendre une année sabbatique, pour que je ne puisse pas me reprocher des absences par rapport à mon travail. Donc, quand il y a des vêtements à 8h ou 10h du matin, Mme Lanzat, je ne peux pas être présente en vous couchant à 6h ou 10h du matin. Non, mais j'entends bien, mais si vous voulez, pendant 3 ans, vous avez pu vous engager. De la manière que vous souhaitiez, il s'avère que le choix qui a été fait est d'une autre, que la personne qui a été choisie par la majorité des commerçants, et donc elle a toute légitimité et compétence pour s'occuper de ce secteur, qu'elle est engagée, effectivement, elle participe aux décisions en ce qui concerne le commerce. Là, elle a décidé de se libérer un peu plus, de manière à être disponible pour cette délégation qui n'est pas simple. Elle va être aidée par l'essence des adjointes, puisque vous savez que nous sommes sur un fonctionnement croisé. Les adjointes ne sont jamais seuls. Tous les adjoints ont des réunions avec les autres adjoints, les autres délégations, parce qu'on ne peut pas travailler aujourd'hui sans croiser et les informations et les réflexions et prendre la décision à l'humanité. Mais j'entends bien votre vote. Je prends la tête, j'attends le vote. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez bien, on va passer au vote. Je vous propose le vote à la levée. Ce sera un peu plus rapide parce que nous avons un ordre du jour un petit peu dense. Oui ? Est-ce qu'on pourrait voter à l'ultein secret ? C'est un problème, Mme Saluki. Merci. Est-ce que vous disiez que Mme Basini nous rejoindrait un peu plus tard ? Oui, elle a pris des engagements bien avant puisque c'est quelque chose qui s'est décidé parce que là, nous lançons des restructurations et des projets qui font que là, aujourd'hui, Caruso Duceli ne peut plus assister à toutes ces réunions de travail. de travail. Merci. 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 Alors, j'aurais besoin de deux assesseurs, ou alors un assesseur par groupe, si vous le souhaitez. Merci. 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 De Laïs Stéphane, Mme Oitry, Gana Henry, Pilar et Isabelle, Michel Saludini, Anthony Marie-Ange, M. Ambrosio, Ambrosio Jean-Michel, Maty Edith, Langley Marinette, Lanza Catherine, Léon Bain-Bacry, Salud Abder, M. Ponesti, Alice Vazini, Prouvoir M. Bertrand, Ponesti-Dominique, Merdeo Yoche-Fédéry, Votanie Brégi, Girodi, Ricardie Edwine, Girodi, Girodi, Bon estás, Girodi, Girodi, Miro Jean-Jubert Préphane Charbitte à pouvoir M. Préphane Père-Est-Jean-Loup Père-Est-Jean-Loup Père-Est-Jean-Bret Père-Est-Jean-Loup 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 Merci. 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 Donc, l'ombre de votre temps 35, exprimé 35, Blanc 4, Alice Bazini 21, Cathy Lanza 10, majorité absolue étant à 18, Madame Bazini est élue. Merci. Félicitations pour Madame Bazini. Merci. S'il vous plaît. Pourriez-vous transmettre la félicitation à Madame Bazini, puisqu'elle est absent ? Merci. Madame Ricard, vous êtes des joueurs pour énormément de débats. S'il vous plaît. Madame Saluki, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas interne à votre majorité, je pense. On a élu aujourd'hui une adjointe au commerce qui, pour moi, est indispensable, comme je le plaît depuis des années. Donc quelque part, vous avez réparé une bizarrerie. donc voilà chose faite c'est un peu dommage qu'on ait dû attendre 3 ans pour en arriver là entre temps il y a eu des pétitions de commerçants il y a eu des réunions houleuses la semaine dernière encore et je voulais dire que les commerçants se sentent vraiment abandonnés à Valoris-Golf-Jean donc ça c'est pour la part négative je vais essayer de voir le côté positif c'est que sûrement par cette nomination vous avez voulu soit nommer une adjointe fantôme qui vendra les remontrances à votre place soit, et je l'espère fortement une personne qui prendra vraiment en main la politique municipale, économique et des commerces de proximité dont nous avons besoin donc j'aurais aimé lui poser des questions et qu'elle puisse y répondre j'espère qu'elle le fera la prochaine fois pour qu'elle nous explique quelles seront les priorités de son action mais je voulais dire que pour moi il y a 4-5 points qui sont à traiter en urgence pour la politique commerciale de la ville le premier c'est renforcer le service économique parce qu'elles ne sont que 4 à travailler donc elles font un bon travail à 4 mais c'est trop peu pour une ville de 30 000 habitants il faudrait aussi qu'on adopte un schéma de développement commercial qui soit intégré à notre plan local d'urbanisme on l'a encore vu ce matin en commission d'urbanisme on a beaucoup de questions qui se posent et si on n'intègre pas dans les réglementations la volonté politique municipale de défendre l'intérêt économique à tous les niveaux on a eu plus grand mal à avoir une vision de moyen terme et cette vision de moyen terme elle doit aussi s'amorcer grâce à un vrai partenariat avec la chambre des métiers et de l'artisanat pour identifier quels sont les commerces qui nous manquent et nous donner les moyens à moyen terme de pouvoir avoir un tissu économique qui soit diversifié et qui soit vraiment solide ce qui n'est pas tout à fait le cas pour l'instant et enfin il y a encore deux points un qui peut sembler anecdotique on en a déjà parlé également c'est qu'il y ait des critères clairs pour les attributions des terrasses et des étals des commerçants pour pas que certains commerçants aient l'impression que ça se fasse à la tête du client et un autre qui est plus large qui dépasse le cadre communal au niveau de la casa on pourrait créer une société d'économie patrimoniale c'est à dire avoir une société qui garantisse un loyer chaque mois au propriétaire et qui puisse soulouer ensuite à des commerçants sur le long terme des commerçants qu'on aura ciblé pour les besoins particuliers de la ville ça bien sûr ce sont des mesures spécifiques d'urgence sur le commerce local et l'activité économique et vous en parlez souvent donc je reprends vos termes il faut également développer l'attractivité de la ville sur l'animation la sécurité l'environnement on est tous d'accord et je voulais appuyer aussi sur un petit point en ce moment j'ai beaucoup de remarques de commerçants vis-à-vis du manque de présence de la police municipale je crois qu'il y a énormément d'absents pour diverses raisons peut-être que vous pourrez nous expliquer comment vous allez faire pour remédier à ce problème surtout pendant la période estivale donc pour résumer les commerçants se sentent abandonnés que va faire la nouvelle adjointe au commerce et est-ce que certaines des mesures que je viens d'avancer seront mises en place avant la fin de votre mandat s'il vous plaît je vous remercie monsieur Pacquille simplement vous enfoncez les portes de paix tout ce que vous avez cité était déjà engagé la CASA est déjà sur l'affaire puisqu'elle a la compétence aujourd'hui sur le secteur commercial et économique voilà donc je travaille en permanence avec la CASA aujourd'hui lorsque nous mettons en place un projet économique ou commercial immédiatement la CASA est associée donc nous sommes beaucoup plus que le simple développement économique c'est comme ça c'est bon je pensais que vous l'avez compris si le mois se traité à chaque fois pour les commerces sur la société d'économie je parlais de la CASA pour la société d'économie mixte oui c'est ce que nous sommes en train de faire ça vous le mettez en place merci je peux parler monsieur Pacquille parce que vous ne suivez pas la politique je sais qu'il y a des comptes rendus très intéressants dans le journal sur des conseils communautaires mais justement ça ne nous intéresse pas vous faites vraiment une fixette sur moi ce qui est très bien ce qui ne me dérange pas du tout il y en a bien d'autres mais c'est bien on en est de moi vous n'avez pas autre chose je l'ai dit que je me souhaitais du maire de la ministre sauf que il semble que vous n'ayez pas suivi la politique de la ville ça fait bien longtemps que nous rachetons les commerces monsieur qui est là donc nous avons acheté son commerce et nous le louons à très bas prix évidemment pour être extrêmement attractif et ne pas pénaliser le chiffre d'affaires d'un commerçant ou d'un artiste députant donc les prix sont très très bas aujourd'hui nous manquons de l'eau il faut le savoir ceux qui sont encore fermés c'est parce que il faut faire une rénovation totale parce qu'ils sont plus aux normes et on ne peut pas les louer dans cet état vous allez voir très prochainement que nous avons une société d'économie renforcée qui va arriver nous aurons l'occasion on a d'ailleurs avec monsieur Chirot eu une commission pour cette présentation pour un rapprochement de la Cémivale à ma classe à ses mains monsieur Chirot a véritablement apprécié je pense tous les détails qu'on a pu lui donner pour renforcer la Cémivale donc c'est quelque chose qui va se finaliser et qui est déjà commencé depuis plus d'un an pour effectivement renforcer la Cémivale qui a été fragilisée par Mille O'Hélenat donc je crois que vous m'avez posé une question en fin de conseil donc je vous donnerai toutes les informations de plus tout ça est déjà largement engagé c'est pour ça que nous avons attendu un petit peu avant de nommer l'adjoint au commerce parce que c'est plus du tout les mêmes orientations on est renforcé par l'appui par les orientations de Casa et par les aides de Casa ce qui est quand même fortement intéressant pour ce que nous concerne tout ça est largement engagé voilà donc tout ce que vous avez cité est déjà en place simplement le renforcement du service économique les critères sur les terras c'est à dire qu'on est en train de mutualiser donc on ne renforce plus on mutualise avec la Casa et le schéma de développement commercial va être intégré au PLU on va faire un schéma de développement commercial là c'est du domaine de la Casa non c'est PLU je ne vous parle pas du PLU je ne sais pas commercial qui va s'appliquer sur on est en train de travailler donc après nous communes on s'adapte à la chose voilà je pense que ça nous a échappé aussi il y a eu un transfert de la zone Saint-Bermard sur la communauté d'agglomération là pour renforcer un secteur qui est très haut gamme dans la mesure où nous avons la haute technologie nous avons des leaders mondiaux qui sont installés dans la zone Saint-Bermard et c'est vrai que la loi a montré ou nous permettait de faire ce transfert on l'a fait sur la zone Saint-Bermard j'ai souhaité garder la proximité du commerce en centre-ville de manière à contrôler l'orientation de nos commerces et c'est pour ça que là nous sommes sur un tournant de la politique commerciale que nous menons parce que ça marche et ça marche très bien puisque aujourd'hui nous avons 130 artisans artistes installés et que nous avons une liste qui ne trouve pas de l'eau pour voilà donc eh bien on continue on travaille effectivement c'est le moment où vous savez donc ce sera vous, politique je ne sais quoi vous êtes très désagréable vis-à-vis de mes élus je vous assure un petit peu inuliant vous savez tout à fait que les élus travaillent énormément et de dire qu'on prend une politique ou je ne sais pas c'est un peu ça ce que vous voulez dire donc j'estime que c'est désagréable alors c'est peut-être pour ça que les élus travaillent et ne se rapprochent pas trop de nos positions parce que si c'est pour se faire tacler voilà madame Bazini a fait des propositions a beaucoup travaillé sur son secteur c'est un secteur qu'on va rénover et sa compétence et sa lecture et surtout ses idées sont très intéressantes aujourd'hui pour nous donc c'est pour ça qu'elles rentrent dans ce qu'on appelle ce que j'appelle moi une cellule de travail on est plusieurs c'est un travail une réflexion à plusieurs de manière à déterminer le meilleur pour le commerce nous ne sommes pas seuls sur ce secteur parce que le département vient aussi en renfort parce que qui dit secteur l'économie dit réseau routier dit aménagement est simple de ne plus faire seul aujourd'hui la commune ne travaille plus on travaille à plusieurs têtes d'abord parce qu'on a plus de financement on a plus de force on a la capacité d'avoir des études départementales communautaires etc donc aujourd'hui c'est le mode de travail la commune il y a 30 ans c'est fini on est aujourd'hui plus performant en étant renforcé par ces collectivités et c'est comme ça que ça se passe donc de voir mon petit Hatch on a dans son coin qui va faire son petit travail ça c'est fini on voit globalement en essayant on a un pôle d'enseignes communautaires qui s'attache à ne pas faire de concurrence entre les territoires et les secteurs donc comme vous l'avez vu il y a une grosse structure qui arrive et là on est dans un combat pour équilibrer les secteurs et ne pas nuire aux entreprises ça c'est l'essentiel de notre travail du travail de Karine Modicelli qui a assuré l'intégration et mon travail c'est justement de ne pas gêner les entreprises donc ça je ne peux le faire c'est-à-dire que l'appui du département et de la communauté de la coopération il y a ce pôle qui nous alerte chaque fois que viennent des enseignes qui pourraient concurrencer le centre les élus viennent en force de manière on saisit même le préfet ce qui est fait récemment je l'ai fait il y a deux jours le préfet est venu en soutien pour éviter que ça se passe dans la zone de Saint-Bernard des commerces qui feraient un très court terme beaucoup d'entre à nos commerces vous l'avez vu il y a des investisseurs prêts à portfaits qui se sont installés ça va très très fort pour eux à tel point ils demandent encore des locaux donc ça veut dire que le centre-ville est en pleine relance voilà alors c'est pas gagné je ne suis pas là pour faire du triomphalisme mais nous sommes tous ensemble sur la courroie et je pense que ça le déclic est là les artistes les commerçants sont au rendez-vous on a énormément de demandes alors effectivement on est très prudent parce qu'on sélectionne si c'est pour voir un commerce qui ne fonctionne pas c'est pas très intéressant donc notre développement économique est chargé d'étudier la faisabilité sur le territoire parce qu'il y a un peu d'autres secteurs et donc le service économique est capable de dire si tel ou tel commerce est viable ou pas c'est un travail de dentelle qu'on fait n'imaginez pas qu'on ne fait rien que voilà alors vous faites référence à une réunion où c'était 3 personnes il y avait 25 commerces 25 commerçants 3 personnes très agressives pour des raisons très personnelles et les 22 se sont élevées contre cette agressivité à tel point qu'ils me redemandent et on va le faire parce qu'on est au service de la population et particulièrement du commerce ils me redemandent une séance de travail sans ces personnes agressives vous savez les gens qui travaillent ils n'aiment pas l'attitude négative ils n'aiment pas l'agressivité ils n'aiment pas les investir ils n'aiment que ce qui va les amener à évoluer d'une manière positive voilà et nous on est là pour ça c'est tout donc tout ce que vous avez dit est déjà très largement engagé juste en une phrase pour être le plus clair possible sur la société d'économie mixte là aujourd'hui on fait beaucoup d'achats en fait la Sénival elle fait de l'achat et ensuite elle met à la location mais ça demande beaucoup de moyens et je pense que ce serait intéressant que la société d'économie mixte fasse aussi de la location c'est à dire là on pourrait justement démultiplier l'action de la collectivité je crois que vous ne connaissez pas vous auriez dû venir à la commission sur la Sénival je crois que vous ne connaissez pas le fonctionnement de la Sénival la Sénival achète prénote oui c'est ce que je vous dis achète moi je vous dis il faudrait il faudrait qu'on s'oriente aussi faire une activité locative c'est à dire que la Sénival loue à des propriétaires leur garantissent le loyer tous les mois et ensuite puis sous-louer à des ça ça se fait dans certains je regrette là aussi vous voyez quand on n'est pas engagé on ne vient pas en commission je pourrais donner la parole à monsieur Géraud qui a présidé à la Sénival pendant fort longtemps et qui pourrait vous l'expliquer c'est pas le sujet c'est pas la délite je crois qu'on est en train de rajouter exagérant le débat pour une délite qui ne va pas aussi si vous voulez moi j'accepte tout à fait de refaire une réunion sur la Sénival on va vous détailler tout l'engagement tout les compétences de la Sénival l'avantage d'avoir un adjoint à l'activité économique c'est qu'on pourrait aussi avoir des commissions d'activité économique et avoir ces débats en commission et pas en conseil municipal ce qui a tendance à attendre certains d'entre eux plus tard Juste une chose monsieur Falcou on parlait toujours des commissions qui doivent avoir lieu etc mais je voudrais quand même savoir pourquoi vous n'êtes pas venu à cette commission parce qu'il n'y avait que monsieur Géraud parce qu'il était là comment ça se fait vous n'êtes pas venu parce que c'était vraiment intéressant et c'était exprès justement pour l'opposition qui demandait à participer alors c'est là où je ne comprends pas trop vous ne faites pas la remarque que quand il y a la commission il n'y en a pas et quand il y en a d'influsives il n'est pas et ça je trouve ça paradoxal j'ai quand même une question parce qu'on est tous d'accord que le poste d'adjoint au commerce à l'artisanat à la relance économique c'est un poste capital tout d'accord néanmoins il y a trois ans on nous disait que finalement on n'avait pas besoin d'adjoint au commerce à l'artisanat et à la relance économique parce que c'était l'affaire de tous c'est ce que vous nous disiez c'est tout à fait ça aujourd'hui est-ce que le fait de nommer et donc et moi je salue le carré connu Jamie qui a assumé l'interrive alors que finalement ça devait être l'affaire de tous et finalement vous lui avez demandé d'assumer mais je pense que la tâche est difficile mais aujourd'hui du coup en nommant aujourd'hui en nommant une adjointe au commerce à l'artisanat et à la relance économique finalement de l'affaire de tous est-ce que finalement le message que vous donnez à nos élus c'est-à-dire finalement ça a été l'affaire de personne et il faut que je donne une adjointe ça c'est la première question je veux bien que vous interveniez vous interveniez la deuxième question au niveau d'intervention et du départ vous savez très bien que je viens de le dire qu'aujourd'hui nous avons des projets qui vont restructurer les quartiers et là ça change la donne on est tous sur le commerce tous l'urbanisme la sécurité la propreté les services techniques l'environnement tous on est sur le commerce vous savez plus bien qu'un commerce seul, isolé sans la propreté sans le floreissement sans l'environnement sans l'accès routier ça ne fonctionne pas on n'est plus il y a des années c'est fini on n'est plus dans le petit village où on allait chercher son pain son jambon etc aujourd'hui il faut de l'accessibilité il faut du réseau il faut du parking il faut de la propreté il faut de l'environnement il faut de l'attractivité vous lâchez un adjoint au commerce tout seul il va débattre avec le commerçant pendant des heures il ne pourra pas lui apprendre son métier le commerçant sait parfaitement ce qu'il a à faire donc qu'est-ce que demande le commerçant tout l'environnement tout ce qui va amener du consommateur chez lui c'est ça le commerce aujourd'hui madame Badini va rentrer au coeur des projets avec le département avec la casa pour dire un commerçant a besoin de ça ne mettez pas des stationnements là ne bougez pas les routes etc et c'est sa compétence dont nous avons besoin aujourd'hui parce qu'elle est commerçante et qu'elle sait exactement à chaque heure ce dont son commerce a besoin et ça nous n'avons pas aujourd'hui cette lecture parce que madame Karine venu de chez lui n'a plus de temps et jusqu'à présent elle est restée je le répète encore une fois je suis capable de le faire une fois je n'ai aucun d'absiori à madame Badini parce que finalement je ne la connais pas et peut-être quand on parle d'absentéisme dans les commissions au conseil municipal elle est peut-être dans le plot non ne dis pas ça monsieur Pest ne dis pas ça monsieur Pest là c'est très brûlé ce que vous faites elle a eu une très grave maladie vous le savez alors là vous êtes complètement à côté des pouces vous savez très bien que pendant des mois des années elle a eu une très grave maladie alors pointer du toit à l'absentéisme de madame Badini c'est pas très élégant voilà c'est le seul échange que j'ai eu avec madame Badini et qui est une force sympathique et c'est qu'elle m'a dit tiens vous avez l'argent pour pouvoir assister au conseil municipal parce que moi j'ai mon travail ok très bien moi je l'ai réveillé la journée c'est bien connu ma question est donc je suis revenu à ma question aujourd'hui quel sera l'engagement de madame Badini et va peut-être prendre quelle distance va-t-elle prendre avec son métier qui finalement va prendre beaucoup puisque le poste d'adjoint à la commerce à la relance économique et à l'artisanat est un poste qui à mon avis demande énormément de travail donc la question est l'idée on en a parlé on en a parlé tout à fait simplement comme j'avais proposé le 19 juin à madame Catherine Lanza de venir nous voir pour qu'on débarque avant que l'équilibération ne soit avancée elle n'a pas la sûreté de venir nous voir je comprends madame Badini on en a parlé tout à fait librement j'ai posé parce que tout le monde me connait tout le monde sait quel caractère j'ai donc je pose les choses donc c'est oui c'est non donc elle se libère elle a trouvé les créneaux le fait qu'elle ait passé une école terrible l'a amené à temps du recul et à se dire qu'il était temps pour elle qu'elle fasse des choses pour la ville qu'elle bâtisse qu'elle construise qu'elle soit positive pour la mise en place de notre programme voilà vous savez les événements d'avis aussi nous avaient à changer certaines fois vous passez 3000% au travail et puis un moment vous vous dites il serait peut-être temps que je fasse quelque chose pour ma ville ça qui est le cas de madame Bazzini elle se dégage du temps voilà j'ai posé la question j'ai eu ma réponse c'est aussi simple ça s'appelle un débat honnête franc loyal et transparent voilà j'ai demandé à madame Lanzat de venir le voir elle n'a pas souhaité venir le voir moi je ne peux pas supposer bon elle me dit ça aujourd'hui mais moi je ne pouvais pas le savoir on me le dit devant le monde en France il y a quand même une hauteur de médiatisation quelque part qui est très bien chacun fait ce qu'il veut comme il le sent sauf que j'aurais aimé qu'on se le dise entre quatre yeux et puis qu'on aime je ne sais pas comme je le disais je ne connais pas madame Basili et je n'étais pas au courant à l'époque à la traversée moi ce n'était pas sur la plage de l'église et je n'étais pas au courant des épreuves de la traversée donc je ne l'avais pas pu clairement à part le fonctionnellement entre vous voulez mais sinon je n'étais pas au courant pour que si non je ne pense pas que vous pouvez éduquer de ce que je dis écoutez c'était tout le monde elle a décidé d'être très discrète de toutes les personnes d'honneur pour autant moi je savais écoutez vous voyez que tout le monde ne le savait pas comme quoi pour comprendre les choses madame Basili je voudrais pas dire tout à l'heure que vous avez dit c'est ça c'est ce que j'ai été compris un peu plus tard on va le dire on n'en donnera pas autre chose non 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 elle arrive ce soir très tard ah très tard je pensais qu'elle venait peut-être elle nous aurait rassuré sur tout ça oui 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 pour ce qui a été dit par les uns et par les autres je crois qu'il faut effectivement envisager cette réunion à nouveau pour expliquer le fonctionnement d'un sénitifal voir l'élargir à d'autres personnes bien entendu également on est heureux que l'adjointe du commerce ou l'adjointe du commerce a été désigné on aurait souhaité que ça soit au début du mandat c'est le problème qu'on représente le commerce ce n'est pas le risque donc on a eu l'importance et on est impatients de rencontrer les interdits qui nous expliquent un peu ses projets ses orientations pour les trois années à venir merci vous êtes distrait nous avions nous avions une nature de notre commerce ça a été en début de mandat après son désir de fonctionner voilà la tâche est vue accessoirement tout à l'heure vous avez remarqué monsieur par rapport à sa présence avec nos réunions dans la présentation de la sénitivale je crois qu'il faudrait moi aussi avec des services à coordonner les réunions parce que finalement cette semaine il s'en est passé un tas de réunions qui se sont chocochées les unes sur les autres la même jour et la même heure et on n'a pas fait parfois la fois donc là il y a un problème de coordination donc nous allons passer à l'ordre du jour alors décision municipale prise par le maire en fait des dispositions de l'article l 21 m2-20 du code général des collectivités territoriales vu le code général des collectivités territoriales notamment son article l 21 m2-20 vu la délibération en date du 23 avril 2014 en fait par la délibération du 23 mai 2014 il est demandé au conseil municipal de prendre acte des décisions municipales suivantes 1703-0075 du 27-03-2017 ou 1706-01-17 du 02-06-2017 est-ce que vous avez des remarques particulières ? sur deux décisions il est dit il y a des conventions qui ont été signées il est écrit qu'elles sont jointes et elles ne le sont pas donc est-ce que pour les prochaines fois non mais pour cette fois c'est pas dramatique est-ce que pour les prochaines fois vous pourrez les joindre là c'était pour le prêt c'était pour le prêt du théâtre de la mer à la société du nouveau port pour leur assemblée générale et aussi à la compagnie Suez alors je sais pas pourquoi mais pourquoi est-ce qu'on a prêté le théâtre de la mer Suez c'est une action avec les écoles sur l'environnement d'accord voilà c'est une action c'est une action pour le port de la mer pour le port de la mer c'est l'éloge pour l'assemblée générale qui a lieu qui a lieu et c'est vrai point 4 subvention de fonctionnement année 2017 monsieur merci madame le maire alors lors du vote du budget primitif 2017 le 4 avril 2017 les subventions ont été attribués conformément à la liste annexée au budget il est proposé au conseil d'attribuer les subventions complémentaires suivantes au regard de l'éducation et la situation des associations concernées Azuréa Club Gold mesure Valoris plus donc 10 000 euros par rapport à leur accession au championnat de France nationale 3 féminine la SVG Valoris Gymnastique 8 500 euros montée du club pour top 12 et enfin l'association élections officielles des ministres Valoris-Golf-Jean 3000 par rapport à l'organisation de l'élection officielle de l'ISCOTEP un abonnant en convention existante vient fixer une modalité de versement et conciliation de la subvention et donc il est donc demandé au conseil municipal vu le rapport à l'éducation de fonctionnement pour l'année 2017 vu l'article L2311-7 au général et au collectif et territorial vu la loi numéro 2000-321 avec le défi de 2001-495 vu l'avis de la commission des finances de décider d'attribuer aux associations concernées les compléments aux subventions de fonctionnement 2017 concernant d'approuver les amenants en convention existantes et d'autoriser Mme le maire ou son adjoint délégué à l'estimine de dire que la charte correspondante est prévue au chapitre 65 du budget 2017 simplement pour dire qu'on a affaire à deux clubs sportifs qui sont des clubs phares de la commune qui ont d'excellents résultats et là il n'y a pas de problème on n'est pas favorable à donner cette subvention complémentaire à ces autres associations de même en ce qui concerne l'association pour l'élection des mises dont l'impact bien au-delà des périmènes de la commune là aussi on est tout à fait favorables pour cette subvention je vous remercie surtout qu'il s'agit du ministre de l'Azur qui justifie l'audition donc nous allons voter qui est contre qui s'abstient merci point 5 syndicat intercommunal de l'aménagement et d'amélioration de télé radiophonique de l'armée locale en subjugation monsieur par arrêté du 29 2013 le préfet a mis fin à l'exercice des compétences du syndicat intercommunal de l'aménagement et d'amélioration télé-radiophonique de la région Cannes-Antibes ce syndicat avait pour effet la maintenance des rémetteurs TV situés sur la presse de la Gareau et sur la poupole du centre et de Marins à Valores il était composé de 6 communes Antibes Cannes 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 Montpellier Lannapoule Théoux-sur-Mer et Valores Montfejean avec pour cette dernière une part dans le syndicat de 3862 242ème monsieur de la Chambre agent de la Gareau principale municipale d'Antibes a été nommé liquidateur du syndicat par l'aide des préfectorales du 17 janvier 2015 afin de répartir l'actif et le bassif du syndicat entre ses membres la balance la balance des comptes peut apparaître un total d'actifs et des effets de passifs de 34176,54€ à l'actif 24833,06€ pour les installations générales et aménagements et 9343,48€ pour le compte au trésor au passif 24833,06€ pour les excédents de fonctionnement capitalisés et 9343,48€ pour le rapport à l'actif compte tenu de l'ancienneté de l'actif immobilisé il est proposé de solder le compte concerné par la reprise des excédents de fonctionnement capitalisés la trésorerie s'élève donc à 9343,48€ il est proposé de la répartir avec les membres selon la part de chacun dans le syndicat la somme à recevoir pour valoriser s'élèverait donc à 1199€ pour 22 euros il est demandé au conseil municipal que la répartir préfectorale de 22 et 23 est en train d'exercice des compétences du syndicat de l'atelier de l'attention et de l'amélioration et de l'atelier de la région Cannes-Antibes vu l'actif et le passif du syndicat vu les propositions du liquidateur du syndicat vu la mise à cause des finances d'approuver les conditions financières pour la liquidation de ce syndicat des questions qui est en haut de ces actions merci voici service public de l'assainissement question de la prime de la fondance et éventoire pour délégation le contrat de délégation de service public de l'assainissement signé en 2005 prévoit dans son article 16 que la prime pour écuration et l'éventuelle au fonctionnement de la région de l'eau seront versées aux délégataires et constitueront une partie de sa rémunération l'agence de l'eau demande à compter de cette date donc aujourd'hui à l'ensemble des collectivités concernées une délibération spécifique afin de formaliser pour s'en âge un comptable le versement de ces aides aux délégataires des collectivités c'est simplement pour tracer ces versements aussi conformément au contrat de délégation du service public il est joint de cause et d'autoriser l'agence de l'eau à poursuivre le versement aux délégataires du service public de l'assainissement de Suez eau France de l'aide à la performance sécuratoire attribuée pour l'assainissement collectif de la mine jusqu'au terme du dixième programme de l'agence de l'eau soit plus que 31 décembre en 2018 il est demandé au conseil municipal vu le contrat de délégation du service public de l'assainissement de l'assainissement de l'assainissement de l'assainissement avec Lyonnais des eaux France devenue Suez eau France ainsi que ses avenants vu l'article 16 du contrat prévoyant que le délégataire est le bénéficiaire de la prime d'épuration et de l'éventuelle aide pour le fonctionnement vu la délibération 22-25 modifiée du conseil d'administration de l'agence de l'eau Rôde-Méditerranée-Corse relative aux aides à la performance sécuratoire vu l'avis de la commission d'utiliser d'autoriser l'agence de l'eau Rôde-Méditerranée-Corse aversée à la société Suez eau France l'aide à la performance sécuratoire attribuée jusqu'au 31 décembre 2018 pour le système d'assainissement collectif de Valorique Golfe-Lure Régie demande de remise racieuse pour les déficits des années 2012 à 2016 M. Bertrand Alors les régimes de recettes ou d'avance sont parfois l'objet de déficits de caisse constatés par le conseil verbal de vérification établi par les services de la trésorerie municipale ces déficits sont majoritairement consécutifs à des vols ou à des erreurs de caisse ou de comptabilité conformément au décret 2008 tiré 227 du 5 par 2008 relatif à la responsabilité personnelle et aux punies à l'agisseur et aux dispositions de l'instruction codificatrice numéro 06 tiré 031 tiré ABM du 21 du 2006 relatif aux régies du secteur du type local un ordre de versement a été établi à l'encontre des régisseurs titulaires à hauteur des déficits constatés dans les 5 régies sur la période de 2012 à 2017 chaque régisseur a formulé une demande de remise gracieuse qui se remise à sa charge auprès du directeur départemental des finances publiques cette demande est soumise à l'avis de l'ordinateur du comptable public assignataire et du conseil municipal leurs simples avis seront dès lors transmis au directeur départemental des finances publiques qui statuera sur la demande de remise gracieuse sans pouvoir accorder une remise supérieure à celle acceptée par la collectivité et ça m'a accordé en remise seront prises en charge par le budget ce qui viendra appuyer les déficits des régies il est proposé au conseil d'émettre un avis favorable à la remise gracieuse totale du déficit de caisse constaté dans les régies concernées à savoir les 5 les régies d'avance jeunesse et sport pour 151 euros le régime de ce déficit remonte à 2012 ensuite vous avez l'avis du comptable et l'avis de l'ordonnateur une remise partielle pour le comptable et une remise totale pour l'ordonnateur la régie de recettes pour le CNSH 100 euros donc là ce sont des fonds en clans ça date de 2015 remise partielle pour le comptable 100 euros remise totale pour l'ordonnateur les régies des recettes du musée 2340 15 ça date de 2013 remise gracieuse proposée pour le comptable d'ordinateur les régies de recettes CLSH 170 10,99 euros déficit de caisse et de fond de caisse remise partielle 120,99 euros pour le comptable et habit d'ordinateur remise gracieuse régies de recettes de stationnement 2300 euros ça c'était par rapport à un vol en 2016 remise gratieuse totale dans les deux cas ce qui est demandé vu le décret numéro 2008 tiré 227 de 5 par de 8 relatif à la responsabilité personnelle et de lumière des régisseurs et vu les dispositions de l'institution codificatrice numéro 06 tiré 031 tiré ABM du 21 avril 2006 relatif aux régies du secteur public local vu les avis d'ordonnateurs et du comptable public vu l'avis de la commission de finance il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur les demandes en remise gracieuse présentées par les régisseurs et de préciser que les sommes allouées en remise gracieuse par le directeur départemental de la commission seront prises en charge par le budget de la commission voilà des questions qui est contre il s'abstient merci point 8 festival et expression urbaine maintenant la ville de Valorice Confusion organise chaque année un festival ronga et culture asiatique nominé japan progrès ainsi qu'un festival d'expression urbaine les manifestations se déroulent dans les locaux de l'espace loisir dans ces sujets les programmes comprennent un ensemble d'animations pour le festival manga des ateliers de pratiques artistiques diverses ainsi que des démonstrations l'organisation d'un concours de cosplay de la cuisine japonaise avec dégustation de produits traditionnels etc en complément des animations les prestataires vendent leurs produits afin d'agrémenter l'atelier proposé sur leur espace dédié pour le festival d'expression urbaine des performances live de gratuits démonstrations de danses urbaines show freestyle BMX battle de beat of pop performances et initiation freestyle foot bar jacquine et strip workout dans l'intérieur de ces festivals différents documents sont dénigrés afin de permettre de leur projet réalisation globale des stands d'animation et d'ateliers participatifs seront proposés aux visiteurs en accès libre des stands de vente de produits et entrées avec le tel proposé seront également installés et feront l'objet d'une clarification afin d'aider à la réalisation de ces projets l'état le conseil départemental des alpes maritimes le conseil régional de provenance à la courte d'azur et d'autres organismes seront sollicités pour des subventions ou des partenariats sous fond de BCMA et nous demandons au conseil municipal d'autoriser madame le maire à signer tout document utile à l'organisation globale des festivals d'accepter la prise en charge des frais de voyage d'hébergement et de restauration des prestidaires qui assureront les animations de fixer un point d'entrée compris entre 2 euros et 4 euros par jour pour l'accès aux innovations des festivals étant précisé que la gratuité s'appuie à aux enfants jusqu'à 6 ans je solliciterai de l'état du conseil départemental des alpes maritimes de la région provenance à la courte d'azur et de tous organismes des subventions qui ont été prises à la place sous forme de décennat j'ajoute simplement que cette année est le 10ème anniversaire de ce festival de janvier que nous avons particulièrement soigné à l'occasion très bel événement et j'en reviens pour féliciter à nouveau madame moi c'est un bel événement qui est contre et ça se tient merci point d'oeuvre conventionnement avec partenariat le comité d'entreprise madame la ville de Valorice Ruffejean met en place chaque année une saison culturelle qui débute au mois de septembre de l'année en cours et va jusqu'au mois de juin de l'année suivante ces spectacles programmés sont produits dans les locaux de l'espace de choisir dans ces sujets au Minotaur dans ce cadre il y a été un détend pour le public et les partenaires de la salle un large panel de participants à des tarifs attractifs la ville soit conventionnée avec des comités d'entreprise ou professionnels il est demandé au conseil municipal de m'autoriser à signer les conventions ou tout autre document utile à la mise en place de ces partenaires des questions très bien oui alors aucun problème pour ces partenaires c'est une très bonne chose pourquoi les mobilités au spectacle de l'espace de choisir j'entends par là par exemple le cas de la mer qui pourrait aussi bénéficier de cette publicité pour des spectacles qui seraient montés et payants là c'est tous les programmes de Minotaur c'est la ville sur le théâtre de la mer c'est les producteurs ou c'est d'autres systèmes des locations etc donc sur le Minotaur nous avons la main totalement c'est nous c'est programmé payé par la communauté donc c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un partenariat avec les comités d'entreprise parce que ça fonctionne de mieux en mieux là maintenant on est à bloc tout le temps donc c'est vrai qu'on va augmenter le nombre de programmes proposés et du fait qu'il faudra quand même un public un petit peu plus élargi parce que ça marche vraiment très très fort et je pense que la programmation de la semaine prochaine est tout à fait remarquable merci qui est contre qui s'abstient merci point 10 tarification d'occupation du domaine public espace loisir pour ces sujets madame la ville de Valorise se joue en garde tout au long de la nuit des manifestations à caractère culturel ou sportif au sein de l'espace loisir pour ces sujets ces événements entraînent généralement l'occupation de l'espace du vert situé dans le haut du bâtiment par les associations de vie qui en font la demande mais aussi des centres de vente de produits notamment pour le manquer à ce titre il est rappelé les principes fondamentaux régissant les autorisations temporaires d'occupation privative du domaine public édité par le code général de la propriété des personnes publiques nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans titre autorisant c'est l'article L212-1 l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire article L212-3 l'autorisation d'occupation présente d'un caractère précaire et révocable article L212-2-3 toute occupation ou l'utilisation du domaine public d'un lieu en paiement une redemance sauf cas de dérogation fixée par la loi article L212-5-1 il convient de définir le champ d'application de ce redemance et de définir un tabl d'occupation de l'espace du fait avec une redemance d'occupation du domaine public proposée dans une cour de chèvre de 20 à 50 euros par jour et pour les emplacements de stand une cour de chèvre de 10 à 50 euros le mètre linéaire par manifestation l'autorisation d'occupation et d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associés de la ville à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général il est demandé au conseil municipal de fixer un droit d'occupation d'utilisation du domaine public de l'espace du fait situé dans le haut de l'espace de l'intérieur en six sujets dans une cour de chèvre de 20 à 50 euros par jour qui sera demandé à l'association utilisatrice des équipements par conventionnement et pour les emplacements de stands d'une cour de chèvre de 50 euros le mètre linéaire par manifestation d'autoriser l'occupation et l'utilisation du domaine public gratuitement aux associations de la ville à but non lucratif qui concourent à la satisfaction de la communauté générale ou aux stands qui n'ont pas d'activité commerciale des questions une petite question vous dites de 20 à 50 euros et de 10 à 50 euros c'est un projet qui est comme large ça dépend du qui est large et ça va dépendre du spectacle de la qualité du spectacle etc donc ça c'est les secteurs à l'appréciation du service culturel qui est apprécié parce que par exemple au longard nous avons des stands qui arrivent qui sont des stands lourds de commercialisation donc il est tout à fait légitime de leur demander un petit peu plus quand même dans la mesure où ils vont avoir une activité commerciale des officières à tout le monde voilà donc ça ça gâche donc ça c'est décidé sur le plan réglementaire ça puisse passer ce type de délibération je crois qu'il faudrait publier un tarif au mètre carré c'est un peu ce qu'il dit mais après si vous voulez on ne peut pas établir le même tarif pour un spectacle pour le manga le manga c'est des commerçants le problème c'est que ça rend un cadre d'argumentation surtout ça il y a un problème avec la perception une tarification plus précise je ne sais pas quoi ça c'est madame Roi si vous pouvez voir comment ça peut s'articuler voilà parce que si vous voulez on a remarqué pour le manga c'est vraiment des commerçants qui sont habitués à faire du chiffre donc c'est vrai quand même on ne peut pas prêter on en prête si vous parlez oui oui après on a une petite redémence qui verse pour participer à un festival en titre de reconnaissance des fêtes qui sont installées nous nous sommes reconnaissants parce que ce que nous faisons que ce soit le tout le monde est quand même le tout le monde est quand même le tout le monde est quand même il y a une autre chose des rites des tissus des costumes et des mandats en particulier ce sont des statuettes stylos qui sont super mais malgré tout ils l'élancent un très cher regard c'est donc dans moi qui paye le preuve de France et c'est mal pas très éloigné c'est bien c'est fini dans ce moment c'est défini au moment c'est à l'élancent ils ont chacun c'est pas comme ça que vous avez vous avez d'autres questions merci qui est contre qui s'abstient merci point 11 consacré de l'artiste de la reconnaissance qui est témoigné à Marc Gallo que je connais bien et très sincèrement je suis très contente de le voir revenir à l'Éden donc merci c'est un nom c'est vraiment quelqu'un très heureux je suis très contente tout le service culturel est très satisfait qu'il ait accepté de nous faire une belle exposition surtout avec des pièces récentes donc on va découvrir avec cette création d'autres questions ? je crois qu'il n'y a pas de relevance contre partie financière qui est venue dans la convention pour un piano ? oui non 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 là c'est des expositions non quand même monsieur Jean juste un petit détail sur la contraction sur la convention le nom de Marc Piano en bas qui soit marqué de la même taille peut-être que le vote c'est peut-être une bonne école mais non non voilà il est top du service entend bien sûr voilà c'est le plus réplique je vous demande donc de beauté qui est compte qui s'abstient à l'assaut point 12 si vous voulez rémunérer l'éducation l'image et le produit dans le cadre de la banque de produits à l'épreuve du musée il est nécessaire de fixer les avis pour les produits suivants Etole soit Théo Tobias 35 euros l'unité Carré en soit Théo Tobias 110 euros l'unité Lampe de Roche Picasso 6 euros l'unité Orloche Picasso 25 euros l'unité pour les ouvrages Christine Fabre édition revue de la céramique et du verre 19 euros 50 l'unité le bestiaire céramique édition de la céramique et du verre 35 euros 90 l'unité Antoine Deligne édition de la céramique et du verre 35 euros 90 l'unité Terre Vergnis édition de la céramique et du verre 34 euros 90 l'unité Nilly Penca édition de la céramique et du verre 19 euros 50 l'unité Théo Tobias 3 terres d'inspiration Sibana éditoriale 28 euros l'unité le guide des céramiques édition de la céramique et du verre passe à 19 euros 90 l'unité du plan des conseillers ministra d'autoriser madame le maire à adopter cette tarification à compter du 1er juillet 2010 qui est contre qui s'attient ainsi point 13 assurances et statutaires marchés groupements de commandes avec le CCAS madame Fich l'article 28 de l'ordonnance numéro 2015 inspiré 899 du 23 juillet 2015 permet la constitution de groupements de commandes entre plusieurs entités et en particulier entre collectivité territoriale et des états de bénissement publics locaux ces groupements dépourvus de personnalité morale peuvent conserver tous les types de marché ils permettent aux acheteurs publics de pouvoir donner et de regrouper dans un achat pour réaliser des économies d'échelle ainsi que pour obtenir une meilleure coordination administrative et d'échelle ils permettent également à plusieurs pouvoirs adjudicateurs de se regrouper pour choisir les mêmes prestataires dans cette optique la commune de Valorise-Volfe-Jean et le centre communal d'action sociale de Valorise-Volfe-Jean souhaitent constituer une convention de groupements pour la souscription du contrat d'assurance risque statutaire ce contrat aura pour objet de garantir conséquences des risques statutaires suivants décès accidents maladies invitables au service ou maladies professionnelles pour information en 2016 le coût annuel de l'assurance risque statutaire est de 6 063 euros pour le CCAS et de 78 946 49 euros pour la vie la commune de Valorise est désignée comme coordinateur du groupement ayant la qualité et le pouvoir adjudicateur à l'occasion de ce groupement d'une procédure d'appel d'offres entre l'application de l'article 67 et 68 du livret du numéro 2016-360 du 25 mars 2016 va être lancé le contrat d'assurance et risque statutaire sera passé pour une durée de 4 ans ferme à compter du 1er janvier 2018 la convention détaille les points suivants l'objet du filtre marché et une description indescriptive des prestations concernées la procédure de mise en concurrence appelée à être mise en oeuvre selon la disposition de l'ordement du numéro 2015-8919 et 23 juillet et 15 il faut d'acheter que le fonctionnement du groupement est dans ce cadre sans déterminer en particulier le coordinateur du groupement et ses missions ainsi que les conditions suivantes à opérer le choix du déficut au contractant la définition des prestations des estimations financières des décus d'exécution et de la durée du marché la convention prendra fin à la date de sa transmission en sous-préfecture et prendra fin à la date de sa transmission en sous-préfecture et prendra fin à la modification du marché objet du groupement il précise que chaque membre d'un groupement inscrit le montant de l'opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité et de son établissement et assure l'exécution comptable du ou des marchés qui le concerne en conséquence il est demandé au conseil municipal vu leur annonce numéro 2015 dirait 880 du 23 juillet 2015 et notamment article 28 vu le projet de convention de constitution et le groupement entre la commune et le CCAS portant sur la passation d'une procédure le marché public de souscription de souscription d'un contrat d'assurance contre les risques statutaires d'autoriser madame la maire à engager toutes les démarches nécessaires pour la mise en œuvre et la bonne exécution de la convention les crédits destinés au financement des dépenses à faire dont à ce marché seront inscrits au budget des exercices concernant de la commune pour la part uniquement d'un groupe des questions qui est contre et qui s'abstient merci point 14 pratique de la plongée sous-marine aménagement du milliard convention de parlement à la vie dans le cadre de la stratégie départementale de déréalisation des sports de nature un département élabore un plan départemental des espaces sites et itinéraires P-D-E-S-I ce plan vise notamment à structurer l'accessibilité maîtriser des espaces naturels en soutenant le mouvement sportif local avec l'appui de l'animateur du site Natura 2000 FR 93 015 73 B et 4 dans le team du B et les Rains des accords ont été trouvés avec les acteurs nautiques pour garantir l'accès aux sites de pratiques tout en veillant à la préservation du patrimoine naturel et aux pratiques de pêche professionnelle côtière les 4 sites de plongée sous-marine identifiés situés autour de la fournil à gauche de l'animateur inscrits aux documents objectifs du site Natura 2000 ont été validés par la commission départementale des espaces sites et itinéraires pour faire partie de l'IPDES et qu'on vient d'y aménager des ancrages fixes et de développer une charte spécifique quant à l'intimisation et qu'on vient également de mentionner avec plusieurs partenaires le conseil départemental la ville en vue en tant qu'animateur de la nature à la ville et le comité départemental à l'étude des sports sous-marins des actes marines pour déterminer les modalités d'utilisation du mouillage de leur aménagement et de leur entretien ainsi que le régime de responsabilité applicable sur le domaine du pique marini afin de permettre d'accès à la pratique de la pêche sous-marine inclut dans le PEDES des actes marines le conseil départemental conduira et de rapposer les systèmes d'amaranage nécessaires et du mouillage la commune se s'enchargera de déposer le dossier réglementaire d'autorisation de l'utilisation temporaire pour les 4 ancrages et permettra à sa charge l'entretien le stockage la pose et la dépose pour les années suivantes des nuages l'animateur nature à demi assurera la sensibilisation à la nature la promotion des ancrages et analysera leur fréquence le comité contrôlera visuellement les ancrages suivra l'évolution du village de la famille s'assurera de la sensibilisation et du nettoyage des déchets en conséquence il demande à la conseil municipale de se prononcer favorablement sur ce projet d'autoriser madame le maire à signer la convention de partenariat adjoint à la présente et tout document nécessaire à la demande d'autorisation d'occupation temporaire pour les ancrages des questions de madame Fitch dans le premier parlement il est dit que l'accès au site des pratiques en veillant à la préservation du patrimoine naturel aux pratiques des pêcheurs professionnels cotiers la question que je voulais vous poser c'est de savoir si la plus dominée des pêcheurs professionnels a été consultée sur ce projet ou pas ils ont été contactés en principe ils ont été contactés on n'a pas la chance non non ils ont été contactés mais est-ce que formellement ils ont répondu parce que les pêcheurs les défilés ça peut se coincer avec les ancrages ça peut aussi se coincer sur les rochers ou sur les ancrages si on en rejoint effectivement l'intérêt de ce type d'ancrage c'est justement qu'il n'y a pas la certitude que la prénomine a été consultée c'est tout point 15 projet nature en ville déclassement par anticipation de parcelles BZ23 BZ2198 et BZ2198 en corporation de la parcelle BZ4202 au domaine public monsieur pour comprendre cette délibération il faut savoir que la commune ne peut pas céder une parcelle si elle est affectée au domaine public alors la commune de Valoré s'est engagée dans la réalisation de l'opération nature en ville dont la crise comprend des terrains communaux et notamment des parcelles propriétés de l'EPF PACA située à Puy-Pol-des-Rigons à la cause une consultation d'opérateurs a été lancée le 9 juillet 2015 afin de désigner des promoteurs et bailleurs pour la réalisation de cette opération au terme de cette consultation le gouvernement constitué de 26 immobiliers ICA de promotion à Vida-Vérosis et SACEMA a été désigné l'oréat par commission ad hoc le 10 juillet 2016 les terrains communaux destinés à être cédés dans le cadre de cette opération représentent une superficie totale de 8 445 m² qui correspondent au parcours de 416 BZ23 BZ288 BZ300 BZ303 BZ400E comme annexé dans le cadre parmi ces parcelles trois appartiennent au domaine public communale en raison de leur affectation à des services publics et de la présence d'aménagement indispensable à l'exécution de mission de ces services la parcelle BZ400E de 888 plaza carré détachée en août 2016 de l'emprise foncière de l'école d'un gelin elle comprend des logements de fonction désormais inutilisés puisque le locataire et par les locataires sous-parties l'inspecteur de l'académie de Nice a donné son avis favorable pour la désaffection de ce biais parcouru du 4 novembre en 2016 il convient également de noter que le détachement de la parcelle BZ401 a permis de créer la parcelle BZ402 correspondant au trottoir situé en face au droit de l'école et qui était jusqu'à maintenant compris dans son emprise de ce fait cette parcelle doit être incorporée dans le domaine communal c'est-à-dire que là on a créé un trottoir qui en vérité existait mais était attaché à l'immeuble et comme l'immeuble va être désaffecté on a recréé une parcelle les parcelles BZ23 BZ22 de 22202 et BZ288 etc. sont occupées par le service des espaceurs qu'on appelle communément les serbes L'article L BZ42-2 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit une procédure de déclassement par anticipation et si le déclassement d'un domaine public peut être prononcé dès que sa désaffection a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffection ne prenne effet que d'un délai fixé par l'acte de déclassement qui ne pourra pas être supérieur à trois points Il est également précisé que toute session interminente dans ces conditions donne lieu sur la base d'une étude d'impact pluriannuel qui tient en compte de l'aléa à une délibération motivée du conseil municipal ça veut dire en ferme de mots on n'est pas obligé de déclasser avant de faire les actes notariés on peut déclasser par anticipation et on a trois ans pour déclasser physiquement Dans le cadre du projet Nature-en-Ville le recours à la procédure de déclassement par anticipation présente un intérêt car les parcelles les M23, 280, 18 et 400E sont actuellement toujours occupées Leur déclassement par anticipation permettra la signature des mauvaises de vente la modification du PLU et le dépôt de permis de construire Il est proposé d'un fixé à deux ans maximum le délai dans lequel cette désaffectation doit intervenir sur les trois qui sont perdus donc on le ferait plus Cette dernière sera réalisée avant la signature de l'acte de vente qui ne comprendra pas de clause résolutoire en cas de non-désaffectation En conséquence il n'est pas nécessaire de prévoir une provision financière relative à des pénalies Une étude évoque qui aurait dû être un accord de l'ALEA a été élaborée et annexée à la présence des libérations Elle présente l'opération Nature-en-Ville et analyse ces impacts pour la commune Elle démontre l'intérêt pour cette dernière de participer à cette opération notamment par la terminière de la cession de ces terrains partiellement classés dans le domaine public Ils ont proposé au conseil municipal de décider de désaffecter les parcelles BZ23 BZ298 et BZ400E et de succès d'un délai de deux ans maximum à compter de la date de la présence des libérations pour que la désaffectation soit effective de prononcer le déclassement par anticipation des parcelles BZ23 BZ298 BZ400E conformément à l'article L2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques Décorporer la parcelle 402 BZ402 dans le domaine public communal C'est un trop fort je le rappelle D'autoriser Mme le maire à engager les marchés à signer tous les documents relatifs aux actes et effets ci-dessus exposés je vais commencer à réagir sur votre projet effectivement à tel titre la nature en ville vous pouvez s'attendre à la réalisation d'un grand espace vert avec l'arbre public et bien il n'en est rien il s'agit en fait d'une vaste opération immobilière et nous nous trouvons curieux qu'il soit porté par une municipalité qui à une époque s'était délevée contre le bétonnage dans la ville nous n'irons pas nous n'irons pas déficit vous allez parler de rayon de soleil n'inquiétez pas c'est cadeau c'est de quoi c'est de quoi pour répondre 400 logements 400 logements 400 logements le rayon de soleil je reviens je reviens je vous rappelle que le rayon de soleil a fait l'objet d'une concertation publique et qu'à la suite de la concertation publique le projet a été retiré est-ce que vous en ferez autant après pourquoi il était dans le PLU pourquoi on l'a retrouvé de partout à la SPL non mais vous vous moquez j'ai eu les documents monsieur bien vous avez eu les documents chaque fois 400 logements 60% de logements sociaux pas de municipalité pas d'espace vert pas de crèche pas de roulé maquerelle nous nous avons 60% de terrain paysager alors c'est cadeau merci nous n'aurons pas nous n'aurons pas de déficit logements sociaux dans la ville pour autant est-il nécessaire d'organiser un tel projet qui aboutira sans doute à dans une première phase à la création de 250 logements sur une superficie contrainte qui dit 250 logements dit environ 600 à 800 habitants nous cela implique de gérer le stationnement de moins qu'un véhicule par logement d'organiser les déplacements la circulation de prévoir les équipements publics en somme de permettre à une nouvelle population de vivre et de ses familles qu'en est-il des espaces vert apparemment un terrain vague pour le moment franchement nous pensons précipiter ce projet qui n'avait l'objet d'aucune concertation avec la population ne prenez pas comme argument les futures recettes fiscales qui viendraient compenser les charges nouvelles induites pour la commune ce qui est certain c'est que vous allez devoir engager d'importantes dépenses équipements avant de pouvoir bénéficier d'une quelconque recette compensatoire nous demandons d'organiser une réelle concertation avant de laisser réaliser cette mini-saline qui nous demandera qu'à s'agrandir nous souhaitons ou non mais n'importe quoi nous laissons que cette délibération soit retirée de l'ordre du jour afin de mettre en place une concertation que nous appelons le nom de c'est vous qui avez monté ce projet c'est un portage d'état vous avez bien sûr il était sur tous les documents officiels on a été obligé de délibérer pour les enlever donc vous imaginez 400 logements vous faisiez à cet endroit là 60% de logements sociaux je vous laisse faire le calcul ne tournez pas la commission non non je tourne rien du tout rien du tout rien du tout on a évité une catastrophe vous venez toujours pour 3 ans ou des années en arrière parler de l'avenir votre projet dès que vous vous présentez au conseil municipal il est là pour 30 ans c'est ça alors il a été présenté parce que là aussi vous êtes complètement distrait peut-être que vous n'habitez pas la commune ce qui est possible aussi on a fait une réunion publique il y avait 600 personnes au Minotaur pour venir voir le projet il a été détaillé dans son ensemble alors si vous ne participez pas à la vie de la ville je n'y suis pour rien monsieur Liane alors ce que je peux vous dire c'est que j'ai pris mes fonctions j'ai eu à m'affronter au début avec l'EPF qui voulait faire 400 logements donc retirer ou pas l'EPF nous disait vous ferez 400 logements et on a pas mal travaillé pour arriver à 250 parce que sur les 250 il n'y en a que 100 de logements sociaux la totalité des logements c'est 250 alors je vous rassure pour scanner des parties c'est une place par logement social et deux places par logement normal comme il se fait donc il y a 100 logements il y aura 100 places de parking pour les logements sociaux et il y aura sur les 151 qui restent deux places de parking qui sont prévues en sous-somme donc tout ça a été présenté le permis je vous rappelle que comme vous aviez donné ce projet-là à l'EPF tout le cas il a été signé par l'État donc le projet sera déposé par l'État c'est pas nous qui avons l'avait mais c'est pas nous qui avons signé mais ça c'était pour moi après quoi vous dire de plus il y a un parc qui sera fermé la journée qui sera ouvert la journée qui sera fermé la nuit et qui pourra être utilisé par tout le monde et il y aura aussi un cheminement depuis l'Angevin jusqu'à l'entrée de la Merville derrière qui sera possible à l'intérieur de Nature en Ville alors on a essayé de faire au mieux je peux vous dire alors l'idée c'est d'aller de Clémenceau de la place de la Libération jusqu'à l'Angevin à pied ou à vélo voilà c'est quelque chose sur le sur laquelle on est qui est très exigeant donc c'est quelque chose qui va se faire c'est pour ça que ça s'appelle Nature en Ville parce que c'est vraiment Nature en Ville ma position sur ce projet d'étalement urbain n'a pas changé il ne me semble pas souhaitable pour la Ville c'est pourquoi je voterai contre cette délibération je ferai remarquer deux points le premier c'est qu'en transférant les parcelles du parking Jaubert on perd la maîtrise sur le parking Jaubert et le PF pourra construire sur le parking Jaubert ils ne sont pas transférés elles font partie du plan non non sur le plan sur le plan qui nous est fourni non mais c'est une erreur elles sont dans l'emprise du projet EPF mais elles seront transférées plus tard si elles doivent l'être d'accord sur le plan il n'y a que la maternelle le logement de la maternelle là où il y a les serres et les parties publiques qui permettent d'aller jusqu'à le parking Jaubert on ne touche pas au parking Jaubert très bien parfait le parking Jaubert est réservé à la commune pour augmenter le nombre de places parce que c'est un besoin dans ce quartier la ville etc donc il y a une porte de demande du stationnement et on va travailler sur un projet du parking Jaubert qui est en même très particulier faire quelque chose d'esthétique de manière à augmenter les places alors et plus largement je voulais aussi souligner le fait que votre équipe a été en partie élue sur le stop au béton et pourtant il y a beaucoup d'immeubles qui continuent à sortir de terre et que le seul moyen de maîtriser ce phénomène c'était de réviser notre plan local d'urbanisme et que pour l'instant on n'a pas lancé cette révision qui est pourtant longue alors oui j'entends bien il faut dire qu'on a pas mal de révision à l'heure actuelle et puis de même coup vous venez aux réunions vous le savez on a perdu un instructeur on a un déficit de personnel et qu'on a quand même de gros projets dans celui-là et on n'a pas à l'heure actuelle on n'a pas la capacité de tout lever de front c'est tout simple on n'a pas dit non mais on dit à l'heure actuelle on ne sait pas faire deux juristes et bien d'un sur une affaire comme ça il faut geler de l'état de plaie c'est un travail de gros salaire et est-ce que vous aurez la capacité de le faire avant la fin du moment moi ça me ferait bien plaisir je suis favorable mais les personnes qu'on emploie le soir à 5h elles savent et il est comme dire qu'elles soient en bas vous voyez il faut traiter tous les permis plus que les DP quand tout ça est fait on essaye d'avancer sur le reste parce que cette demande de révision c'est pour nous du dénuméré on a de l'obligataire à faire de l'obligatoire à faire c'est répondre aux permis il y a des législations sur l'état les permis les arrêtés tout ça il faut faire je trouve pendant des années on a porté ensemble la même parole sur l'excès de béton qu'il y a eu sur la commune et sur le fait que le PLU soit pas du tout fin on va dire c'est à dire qu'on peut construire il n'y a pas une pensée globale d'urbanisme de gestion des services publics de la circulation etc on le voit en commission urbaniste tout le temps on a un problème avec ce PLU donc je trouve difficilement enfin c'est difficile de dire quand même pendant 10 ans ça va pas et quand on arrive aux responsabilités de pas réussir à mettre en oeuvre le changement qu'on appelle de nos voeux tous de flux 10 ans je parle mais je vais un petit peu diluer moi j'ai la chance de travailler avec plusieurs communes dans mon activité professionnelle il y en a qui en sont toujours aux cartes des cartes locales pas de PLU nous on a déjà le PLU alors oui on pourrait faire beaucoup mieux quand on se compare avec Cannes à Cannes ils sont à 80 000 ils donnent des ressources et ils sont beaucoup plus que nous moi ça me plairait d'avoir plus dans un part de souverain moi j'aimerais bien modifier le PLU sur plusieurs points mais à chaque fois c'est une modification une révision une enquête publique il faut du temps il faut des juristes je suis d'accord avec vous mais on a la chance d'avoir un il faut l'améliorer mais on a un dialogue mais pour l'instant les modifications qui ont eu lieu c'est des modifications qui vont à l'encontre de ce dont on parle aujourd'hui c'est à dire c'est une modification qui va densifier les centres en permettant les hôtels de construire plus haut c'est une modification qui va permettre de prendre un petit peu aux fournaces pour construire pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des modifications justement pour maîtriser cette urbanisation alors c'est que la modification le passage de 5 à 7 mètres sur les limites séparatives c'est pas une modification qui permet d'un âge c'est vrai c'est vrai parce que l'objectif c'était quand même d'arrêter de barrer la route à la loi alors après il est vrai que politiquement vous avez des gens qui ont des droits à construire pour modifier le PLU vous modifiez les droits à construire donc vous modifiez la valeur financière d'un bien alors ça moi je suis d'accord on le fasse mais si on si on se dit on va le faire il faut demander aux jeunes qu'ils en fassent parce que on est là pour les servir on n'est pas là pour leur imposer on est d'accord là c'est quand même une affaire de l'ongalette pour le fournace c'est un cas particulier vous savez que c'est là l'état parce qu'on a toujours l'état on peut oublier un peu trop facilement le préfet est très vigilant sur rayon de soleil on est passé à ça de la préemption de l'état et de 400 logements sociaux à ça donc je peux vous assurer qu'on s'est vraiment battu pour les fournaces vous savez très bien que c'est une famille particulière qu'il faut reloger voilà donc c'est un peu exceptionnel et c'est très compliqué parce que ça fait trois ans qu'on nous demande des modifications régulières etc je ne sais pas ce que fait le maillard social mais ça prend c'est un peu particulier question ? voilà qu'il y a quatre ans ont monté au créneau contre le projet de l'eau de soleil où il était envisagé entre 250 et 400 logements et aujourd'hui vous défendez un projet de 251 logements sur 70% de la surface initiale pour la seule raison que les propriétaires de parcelles situées à l'extrémité est de ce projet ne sont pas encore vendeurs mais finalement on ne se rappelait des 400 logements qu'ils auront changé d'avis je me souviens encore de vos mots d'époque Donis veut nous replier ses classos on ne va pas récupérer toute la visère du monde chez nous et ce qu'on a entendu à l'époque le plus violent envers des êtres humains qui certes n'émanait pas de vous mais qui prenait des sens dans la levée de boucliers que vous aviez orchestré nous ne sommes pour notre part jamais rentrés dans cette communication démagogique et notre position de l'époque était claire et elle est tout aussi claire aujourd'hui on peut envisager sur ce périmètre une centaine de logements mais pas plus et surtout profiter de cet espace pour créer une école un pôle associatif un pôle sportif qui commence à faire défaut sur la commune parce que le gymnase il commence à être saturé et tout cela conservera un poumon vert sur notre commune nous agloment d'ailleurs à l'époque produit un tir dans ce sens lors de la consultation publique la ZAC c'est une zone d'avisage non concertée dont tout le monde parle encore aujourd'hui sans pour savoir ce que cela représente et que vous avez combattu fortement était en fait une procédure protectrice qui a imposé des étapes de concertation et d'enquête publique et au final je le dis si vous aviez été plus fait nous ne serions pas là c'est à dire sous l'embrie du préfet la ZAC impose également la réalisation d'un bâtiment public qui reste soumise au PN évidemment vous allez nous parler de notre obligation de créer du logement social pour attraper le retard considérable de notre commune cela je le rejette en bloc et notamment du fait que les constructions continuent de pousser sans pour autant inverser la courbe de notre déficit dans la matière bien au contraire l'urgence de la révision du PNU actuel d'habitables armes de destruction massive de notre environnement et de notre patrimoine n'a pas été mesurée et de la salle continue un moratoire sur la délivrance de permis aurait été le bienvenu et nous aurait permis de donner du temps pour temps et d'enrayer la spirale du fernage où M. Goumier nous avait entraînés au grand mépris de sa population cela n'a pas été votre choix et je regrette profondément ce qui me met le plus en colère c'est que vous reprenez à votre compte des arguments de l'ancienne mère comme les recettes fiscales en augmentation liées aux nouveaux arrivants c'était son rêve de plus de 40 000 habitants pour ceux qui s'en souviennent dans le seul but d'augmenter les recettes il est encore et plus farfelu je cite recettes indirectes l'augmentation de la population attendue contribuera au finaliser l'écologie de la commune question ces nouveaux arrivants nous aurons-ils signé une convention pour consommer uniquement sur la vie non vraiment ce n'est pas sérieux cet argument n'est pas sérieux pas sérieux quant à la fois on dit soutenir le commerce local de centre-ville et que l'on ne s'oppose pas à des réalisations comme l'open sky de Vachgold de l'horizontine voire plus encore quant à un année partenaire et le dernier argument que vous invoquez ce sont les 3 700 000 euros de recettes directes pour la vie là je vous dis clairement la santé n'a pas de prix et en supprimant les espaces verts vous y portez à tête par contre je ne vois pas en face de ces 3 700 000 euros de construction de groupes scolaires de maisons des associations ou toute autre infrastructure nécessaire pour que le bien-vivre ensemble s'exprime donc pour être bref et vous donner ma position bien que je sois plutôt favorable à une réflexion globale sur l'ensemble de ces espaces je parle de l'acte 1 nature en vide et de l'autre partie de l'espace non-alexé au projet et notamment à l'équilibre entre protection de l'environnement et réalité sociale je m'en réserve au déclaration de ces parcelles proposées et cela tant qu'un projet définitif ne répondra pas aux attentes moi je vais donner quelques précisions quelques précisions à M. Pest ce projet quand on l'a pris il était géré par le PF le PF avait la possibilité de se placer de nous et de faire 400 logements sans rien quand le PF achète une cancelle elle a la possibilité de dire là on fait 100% de logements sociaux on est descendu à 251 mais 251 contrairement à ce que vous avez dit c'est avec les terrains qu'on appelle les terrains septiers sur lesquels il y a 51 logements donc là les 251 dans les 100 logements sociaux c'est sur la totalité des terrains puisqu'il n'a jamais été prévu de faire des immeubles sur les barres et ça c'est la volonté politique de notre équipe on l'a dit on a sorti les terrains alors après oui le projet était fixé à 400 on l'a descendu à 200 on a intégré une crèche on a intégré un autre un jardin public on a intégré un roi d'enfance on a fait ce qu'on a pu avec les armes qu'on avait mais pour que 400 on a trouvé que c'était pas pas débrouillé et je rappelle aussi que M. Presse vous venez en réunion on fait 30% de logements sociaux comme la loi nous oblige tous les bâtiments qui se construisent aussi bien valorisent qu'un golfe grand le projet n'était pas ficelé à 100 enfants puisqu'il était abandonné il a été abandonné avec notre levée bouclier la SAAC la SAAC était une protection une protection sur plusieurs années vous ne l'aviez pas compris c'est pas grave ça peut l'arriver c'est pas grave aujourd'hui aujourd'hui c'est bien vous défendiez le projet de M. Lumière vous évoluez vous connaissez pas ce projet vous êtes allé contre ce projet pour de mauvaises raisons pour le détail du projet dans la SPF Sophie Antipolis il est porté très clairement en construction de 400 logements je vous sortirai je vous sortirai le document on a les documents de la SPF Sophie Antipolis ça pouvait aller ça pouvait aller ça pouvait aller jusqu'à 400 logements non 400 logements à Valoris c'est marqué noir sur blanc non 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 si 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 ah bah si il se trouve que le premier adjoint fait partie du conseil d'administration de la SPF donc il a tous les documents et j'en ai la copie en tant que maire écoutez je vous ai dit d'aller le reluer tous les documents ah mais j'ai bien relu ça je peux vous dire quand j'ai vu 400 logements montés sur les documents de la SPF ça fait drôle ah Valoris je peux confirmer je les ai eu aussi vous êtes bien dans vos positions et nous sommes au reçu sous le coup nous n'avons pas les mêmes chambres d'autres questions qui est contre qui s'absolue qui est contre qui s'abstient merci le numéro 16 a été abandonné pour la simple et bonne raison il y a eu une erreur d'estimation par le SDEC et cette erreur a été trouvée par le contrôle de nos services c'est une erreur d'estimation donc compte tenu que l'évaluation et la somme portée ne sont pas exactes donc on retire la délibération pour la représenter prochainement point 17 répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques renouvellement de la convention réciprocitaire pour la commune d'Opio et de Valorix de juin approbation madame le code de l'éducation fixe la répartition financière des charges intercommunales des écoles publiques accueillant des enfants issus de plusieurs communes les villes de Valorix de Confusion et d'Opio accueillent dans les écoles publiques de leur territoire des enfants domiciliés dans ces villes communes à ce qui des dérogations acceptées par les communes de résidence sont justifiées par des motifs privés de contraintes liées comme l'obligation professionnelle des amis la raison médicale la frappe privée etc il est donc proposé à renouvellement des conventions de propriétés entre les villes entre les communes de Valorix de Confusion et d'Opio applicable à partir de la prochaine année scolaire 2017-2018 pour une durée de 5 années soit jusqu'à l'année scolaire 2021-2022 et basée selon les commissions financières et ceci le suit maintien du poids annuel pour l'année 2017-2018 à 1000 euros il est donc proposé au conseil municipal qui a trouvé les termes du renouvellement de la convention sous-joint en intervenir entre les communes de Valorix de Confusion et d'Opio d'approuver le porté communal relatif au point de fonctionnement appliqué aux communes de Valorix de Confusion et d'Opio fixé par l'enseignement maternel et financière de l'année à compter de l'année scolaire 2017-2018 à 1000 euros d'autoriser madame le maire à signer les 10 conventions donc nous allons procéder au vote qui est contre et ça se tient ici point 18 mutualité sociale agricole pour l'accueil du jeune enfant convention madame Sackley la neutralité sociale agricole est un principe au fait de fonctionnement des établissements de l'enfant d'un an qui accueille des enfants âgés de 3 mois à 6 ans dont les parents seront autant du temps du régime social agricole la première s'attention d'une nouvelle version de cette convention qui inclut un plan supplémentaire pour les heures vues de concertation sur le cadre du pavillon pour le transverser par un temps et temps la convention définira les modalités d'accès à des téléservices permettant la consultation des ressources d'établissements voluement du régime agricole pour tout partie de cette aide financière apportée la Cour de l'île s'engage à construire la promotion de l'activité favorisant l'éveil de l'enfant à faire mention de la prévention de la promotion et de l'aide la partie dans la salle dans les clèches ainsi qu'auprès des familles la présente convention aura une durée de l'année renouvelable par stacique reproduction par personne de l'année pendant ce temps on se demande au conseil municipal d'autoriser Madame la mère à signer la convention de prestation de 7 000 pour l'accueil de jeunes enfants avec la militarité sociale et économique des questions qui répondent qui s'adoptent ainsi alors j'ai deux questions de monsieur Giraud dans un récent article de presse monsieur Leclerc le fait des appelements qui ne s'exprime notamment sur les conséquences du décret de plage il entend que les plages ne s'inscrire des installations de la planète des employés respectent sérieusement ce décret avec des installations démontables il indique ce décret et ce qu'il est je le fais donc appliquer progressivement avec le sourire et en maintenant et en haut niveau de dialogue car il faut savoir que j'ai reçu ceux qui du côté de Valo aujourd'hui critiquent mes méthodes dans vos collègues mis ce matin 21-06-2017 l'argument économique je l'entends j'ai d'ailleurs fait des propositions aux personnes consommées ils ne les ont pas acceptées ces propos sont clairs et il faut certainement à l'avenir à n'avoir qu'à constater la démolition de ces établissements on sait que pour l'établissement Tétou un permis de construire a été délivré de manière tacite avec quelques infractions au code de l'urbanisme qu'en est-il pour les autres établissements sachant qu'il faut à notre sens mettre tout en oeuvre pour maintenir l'activité et assurer les emplois accessoirement êtes-vous en mesure de nous indiquer quelles étaient les propositions de monsieur le préfet qui à ses dires n'ont pas été acceptées donc pour le permis de construire je donne la parole à monsieur je tiens alors pour le permis de construire effectivement on a eu on a eu le départ d'un agent qui ne s'est pas très bien passé ceux qui sont en commission de l'urbanisme vous le savez et il nous a laissé le dossier de ce tiroir et quand on s'est aperçu que le dossier avait dépassé la date limite c'était trop tard je m'en suis expliqué avec vous et je vous ai dit qu'effectivement sur ce dossier il y avait deux erreurs il y a une erreur qui consiste qui touche l'emprise au sol sur lequel il a eu 26 mètres carré en plus d'emprise au sol sur 230 alors le petitionnaire a disé à l'instructeur qu'il avait des preuves comme quoi son terrain était plus grand que ce qu'il y avait au cadastre ce qui amenait à ça il nous a pas fourni les preuves donc on aurait pas dû lui donner ces 26 mètres carrés supplémentaires d'emprise au sol sur les 360 mètres carrés qu'il a fait et il y en a une deuxième c'est l'espace libre qui ne peut pas être imperméabilisé mais alors ça on a regardé permis de près sur le schéma sur le permis déposé Tétou ou Marquise vous l'appellerez comme vous voulez a fait tout un tas de places pour les livraisons et tout sur son terrain ce qui n'est pas obligatoire mais qui sont des surfaces imperméabilisées et il aurait fallu le conseiller peut-être refaire le plan en enlevant toutes ces surfaces-là parce que les livreurs pour tous les restaurants du golfe de Gaulle ils n'ont pas une place de livraison en domaine privé donc s'il avait eu un architecte qui pouvait refaire le plan ça aurait été bien mais on n'a plus de chance l'architecte qui a fait les plans de Tétou il a été déchu et il ne peut plus déposer il a été rayé de l'ordre on a fait une demande à Tétou de refaire des plans pour Marquise il ne les a pas fait bon il faut savoir qu'effectivement ça conduit à ces quatre il y a des parkings il y a deux étages de parkings en dessous du sol avec un ascenseur à voiture donc les parkings ils sont sans se mettre sur le terrain sans utiliser la surface imperméable il faut savoir qu'on y a donné effectivement ces quatre à 60 mètres carrés de constructibilité de plus que ce qu'on aurait pu donner mais je l'ai dit en commission d'urbanisme on le sait il y a eu une erreur de le fait on l'assume voilà on avait mais le délai de recours quand on a découvert le dossier le délai de recours avait été passé et Marquise nous a demandé s'il avait été tacite et on ne pouvait plus le retirer parce que les trois mois étaient passés sur la suite par rapport aux autres établissements et est-ce qu'il y a un calendrier qui a été prévu voilà il faut dire que depuis 2014 la DTDM est venue tout de suite dans le cabinet je pense que c'est le premier rendez-vous qui a été pris et ça s'est très mal passé parce qu'on m'a dit l'automne prochain on vous envoie les bulles on démolit les plages donc imaginez le dialogue si on peut parler du dialogue et ça s'est mal passé donc petit à petit on a commencé une négociation qu'ils ont acceptée ils sont revenus à des considérations plus aimables concernant les plagistes donc j'ai pu réussir à sauver la saison 2014 2015 2016 et 2017 à la condition que la ville renouvelle la concession et à cette condition l'Etat s'est engagée à nous accompagner dans la démarche ce qui a été fait scrupuleusement donc pendant très longtemps on a travaillé sur les projets sur les plans avec l'accord systématique de la DTDM de manière à ne pas prendre de retard de ne pas faire de faute en ce qui concerne la procédure et le dossier il y a un an la DTDM a bien heureusement changé de directeur est arrivé un homme extrêmement pointu très performant très actif qui a dit je vais aider Valoris à aller beaucoup plus vite pour que le renouvellement se fasse pile poil en 2018 ce qui a été fait pendant un an il y a eu plusieurs réunions avec les plagistes qui avaient l'air d'adhérer au planning au calendrier et aux obligations posées par l'État dans le service préfecture jusqu'au moment où la DTDM a dit maintenant la dernière partie de cette procédure c'est que vous déposiez des permis de démolir avant le 31 mars 2017 date butoir et là une rentrée dans le jeu des conseils qui ont amené les plagistes à ne plus vouloir adhérer aux discours et aux propositions de la DTDM j'ai essayé vraiment d'essayer d'apaiser ce qui s'engageait comme un prémat qui arrivait petit à petit à un conflit entre les plagistes et le préfet et toutes ces personnes ont demandé un rendez-vous au préfet directement et ça s'est très très bien passé ce qui fait que le lendemain j'ai reçu un coup de fil de mes services de l'État me disant c'est terminé on va rentrer maintenant un plagiste a déposé a fait la demande de permis sa demande de permis de dénolir donc celui-ci d'après ce que j'ai vu dans le Miss Matin aura un traitement différent probablement c'est pas ce qu'avant c'est ce que le préfet a dit pour les autres c'est soumis au résultat donc on attend le résultat de cette procédure le préfet qui était au départ bienveillant est devenu beaucoup plus exigent donc on m'a fait savoir qu'il n'était plus nécessaire que je plaide la cause des plagistes que c'était une affaire entre le préfet et les plagistes voilà on en est là donc je suis comme vous j'attends la suite effectivement ce que j'ai pu lire dans les artistes qui sont sortis ne me paraît pas favorable à ce que souhaitent les plagistes voilà je vous rappelle quand même que la commune n'a pas de droit sur le domaine maritime voilà pour réagir rapidement sur le permis t'es tout je pense que la chargée un fonctionnaire même si je ne sais pas si ça fait des heures ou pas mais je ne pense pas que ce soit la seule solution je voulais saluer le fait que suite à la seule le seul problème excusez-moi je voulais aussi saluer le fait que suite à mes remarques en conseil municipal vous avez pris la peine de vérifier que les vérifications n'ont pas été faciles et que vous avez été volontaires et qu'en effet quand vous avez vu qu'il y avait quand vous avez constaté qu'il y avait problème vous avez réuni tous les membres tous les représentants des groupes pour assumer les responsabilités ce que vous faites encore ce soir publiquement après voilà je voudrais aussi rappeler le fait que ce permis n'a jamais été présenté à la commission d'urbanisme ni avant ni pendant ni après donc je veux bien il avait été présenté M. Falcou ou il y avait le... Oui mais on n'en parle pas de suite Oui mais après effectivement même quand il est passé tacitement on ne nous l'a pas présenté donc c'est quand même pas de bol que le seul dossier perdu soit celui-là qu'il n'a pas été présenté etc maintenant j'entends voilà j'entends je remarque les vérifications que vous avez faites après j'entends ce que vous assumez maintenant alors que tous les recours sont purgés et qu'on ne peut pas faire recours ok très bien Sur le décret plage je voudrais aussi porter une parole qui à mon avis n'est pas assez saluer la position des plagistes plage du midi qui appliquent le décret plage sans difficulté sans faire de vagues qui prennent leurs responsabilités qui se mettent en conformité avec la loi on entend beaucoup ceux qui résistent on entend peu ceux qui font les efforts de faire et sur la commune on en a 10 qui font les efforts et je pense qu'il faut vraiment les saluer parce que c'est la preuve que ce décret plage peut être appliqué peut permettre une activité économique locale tout en respectant l'environnement c'est ce qui est fait par nos plagistes plage du midi une fois les félicités c'est ce qui est fait dans d'autres communes aussi sans difficulté donc je tenais à le dire ce soir un souci quand même quelque part Nounou la semaine prochaine dépose un permis qu'est-ce que donnant le permis de construire je m'engage je m'engage à aller péter sa cause je pense de démonir non attendez Nounou demande le permis pour construire son parking comme Tétoul a fait je crois ce qu'il est parce qu'il est très nouvel il est propriétaire Tétoul est propriétaire de son parking mais Nounou non je crois que c'est à la SNCF je pense il y a un parking à côté qui est à la SNCF qui est exploité par Valorise Plage voilà mais j'avance le parking tout le monde et donc il n'a pas de parking Nounou je crois que c'est pour vous donner le sens de ma question ça pose quand même un dilemme cette histoire de termine chez Tétoul qui est accordée avec quelques d'affractions de toute façon tacite ça peut que ça va poser des problèmes quelque part non mais là on assume nos responsabilités je vous l'ai dit il y a il y a ces 4 cm2 de plus au niveau de la surface de l'EG moi j'ai dit oui c'est une erreur je le redis ce soir un peu à vous mais bon on avait toute la possibilité de la rattraper je ne suis pas l'autre non mais l'objectif c'est de faire au mieux pour essayer de préserver les enfants oui oui ça t'es d'accord après le reste donc on passe à la deuxième question en matière de stationnement certaines communes se sont engagées dans le processus tendant à respecter les termes de la loi de monéamisation de l'action publique territoriale et notamment en ce qui concerne la verbalisation liée à la friction sur le stationnement qu'en est-il d'un éventuel calendrier d'exécution des nouvelles règles annoncées par la loi par ailleurs je réitère notre énième demande sur une réunion de la commission communale de sécurité c'est un appel du pied je laisserai monsieur je laisserai monsieur répondre à la question concernant la commission communale de sécurité merci de le répéter je vais juste vous parler du stationnement donc ce fameux bon d'abord vous savez que le stationnement payant est soumis à la compétence humaine dans le cadre de ces trois polices et ensuite c'est le conseil principal qui doit fixer le barème de l'ordre de l'ence de stationnement applicable ça c'est ce qu'il sait donc avec la réforme dite de dépénalisation du stationnement c'est la une autre loi d'âme alors c'est la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles il ne sera donc plus possible de dresser des contraventions le dépassement pourra donc être fixé sous forme forfaitaire pour l'appellation de forfait de post-stationnement FPS et la loi dont l'oriente les communes vers la fixation d'une application incitative ce forfait devrait être fixé de manière à inciter les automobilistes à payer la redevance de stationnement dès le début de leur arrivée sur un enchantement comme c'est le cas actuellement avec la vente de 17 août voilà le recouvrement donc de ce forfait post-stationnement peut être délégué à une société privée ou confié à l'entaille l'agence nationale de traitement automatisée des infractions et réunions avec notre délégataire pour déterminer les conséquences de cette réforme sur le stationnement sur la poirine et sur l'éventuelle adaptation des eurodacteurs donc le calendrier est fixé par la loi et il sera donc applicable le 1er janvier 2010 ça c'est ce que je veux dire donc on travaille avec l'eau et l'entaille on nous tiendra bien évidemment informés puisque le conseil ne se promocera dans le cadre de cette réforme voilà le domaine a été posé une question le dernier euh non monsieur le ministre oui je vais répondre à ce qui concerne la commission de sécurité rassurez-vous elle est prévue dès que l'île et l'île sera terminée nous avons commencé à déménager aujourd'hui dès que ce sera opérationnel et tout terminé il y aura une visite à la commission de sécurité d'accord merci le sujet de l'île et l'île a été posé la question par monsieur Pagou de savoir où nous en étions de la police donc là c'est la Cébivale qui dit aussi les aménagements c'est très compliqué donc on a eu un rapport hier au conseil de l'éducation où la Cébivale nous dit que ce serait opérationnel janvier pardon donc il est certain que la poste intégrera l'île et l'île à ce jour la Cébivale est dans une négociation donc on va aménager donc avec les matériels etc d'accord donc c'est bien parti mais c'est pas simple de nature et vu que la poste s'était retiré de l'ensemble du projet l'île et l'État ben j'attends de voir ce que va faire la poste nous on se conforme aux demandes aux prescriptions après voilà si nos 10 c'est janvier 2018 est-ce qu'on a est-ce qu'on a une idée du montant que coûteront les aménagements intérieurs pour accueillir la poste ou pas encore ? là il y a une partie une partie de la poste on ne peut pas dire nous on nous a demandé le renforcement du sol non mais peut-être on est seul qui est pour les coffrons ensuite il y a d'autres aménagements spécifiques qui ont été demandés par la poste j'ai pas le chiffre non non mais c'est pas grave la prochaine fois je veux dire parce que j'avais entendu des chiffres très élevés c'est pour ça quand vous aurez le chiffre vous pourrez nous le communiquer il y a un accord avec un surloyer oui oui il y a un surloyer pour compenser la dépense enfin pour équilibrer les dépenses est-ce que vous pourrez nous donner les informations quand elles seront actées oui oui c'est pour ça je pense qu'on peut refaire à nouveau une réunion sur la ville c'est vraiment très intéressant et peut-être préciser ces points qui vont s'affiner je pense pour ne pas oublier nous aurons un autre conseil municipal fin juillet on avait quelques dossiers à passer donc on est contraint compte tenu du fait qu'on a perdu un petit peu de temps pour les élections et les campagnes donc nous aurons un conseil fin juillet voilà je vous remercie je vous souhaite une très bonne soirée je vous remercie à vous merci